La crise sanitaire de la COVID-19 n'a pas empêché le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, de respecter son engagement à l'endroit des journalistes. Face aux hommes des médias, Alain Sourou-Auronla se prête avec maestria à l'exercice. Au menu des échanges, les dernières élections municipales et communales. Selon l'autorité, ces élections ont connu du succès. Les Béninois ont montré et démontré une fois de plus leur attachement à leur pays et à la démocratie instaurée et de plus en plus confortée dans notre pays en accomplissant ce devoir civique, en exerçant ce droit constitutionnel dans des conditions que nous connaissons. Il a été enregistré un taux de participation de 49,14%, qui a un taux fort appréciable. Si ce n'est un exploit, c'est au moins la marque de ce que ce taux donne satisfaction, compte tenu du contexte sanitaire que nous avons évoqué à l'instant. Et c'est un taux qui dément et qui combat les pronostics de mauvais augurs et des appels au boycott que nous avons pu entendre ci et là. Des leçons tirées de ces dernières élections prouvent à suffisance, selon le porte-parole du gouvernement, que les Béninois doivent être fiers non seulement de la vitalité de leur démocratie, mais aussi et surtout de la gestion efficace et participative faite du Bénin par le président Patrice Talon. Les résultats de ces élections ont montré et démontré également que le peuple béninois est attaché à la réussite et au succès enregistré par le programme d'action du gouvernement, puisque la majorité des suffrages s'est portée sur les deux blocs qui soutiennent l'action du gouvernement. Je vais parler du Bloc républicain et de l'Union progressiste qui ont engrangé le maximum des suffrages des électeurs. Cela prouve que le peuple a compris les efforts de développement engagés par le gouvernement du président Patrice Talon et adhère à ces efforts aux résultats visibles, confirme et conforte le gouvernement dans sa logique et sa dynamique, de faire avancer le Bénin, de faire hisser le Bénin. Nous nous devons de féliciter également la principale force ou coalition de l'opposition qui a émergé, puisque le parti Foscory pour un Bénin émergent a obtenu 15% des résultats du scrutin, ce qui est fort appréciable et qui démontre là également la vitalité de notre démocratie. Le gouvernement ne peut que s'en féliciter, puisque l'un des piliers de son action, c'est le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. L'état de droit est un état dans lequel l'expression peut et doit être plurielle. Et c'est pour faire respecter les lois de la République et préserver les acquis de cette réforme que le président Patrice Talon a rencontré les responsables des partis politiques. Alain Auronla voit en cette action un geste de haute portée. L'intégralité, la totalité de ces forces politiques ont marqué leur accord et j'ai le bonheur de vous annoncer, de vous confirmer que cette loi a fait l'objet de la promulgation d'usage, c'est-à-dire que le président de la République l'a promulguée et l'a érigée au titre de loi applicable exécutoire sur l'ensemble du territoire national. C'est l'occasion également de constater une fois de plus que le président Patrice Talon n'a pas varié dans sa logique et dans sa dynamique d'écoute des uns et des autres. Au-dessus de la mêlée, n'agit jamais sans la concertation, sans le dialogue dont il avait pris l'initiative l'année dernière, notamment le dialogue politique qui a abouti à la relecture des différentes lois de notre système politique. et a au préalable obtenu l'adhésion, pour ne pas dire le consentement, de forces politiques avant d'agir. Le porte-parole du gouvernement a pour fini remercié la Commission électorale nationale autonome, Sénat et les médias pour leur rôle dans la réussite de ces élections. Alain Oronla a par ailleurs invité les populations à soutenir encore plus les actions du président Patrice Talon.